Ziggy joué de la guitare, fantastique, avec la main gauche, toujours. Mais ça n'a rien à voir avec la rubrique qui arrive et qui s'appelle « Un crampon rompu ». Ou « Un baton rompu », oui, enfin « Un crampon rompu » aussi. Alors, quatrième partie avec Salim, on a parlé de beaucoup de choses, mais à un moment, on a effleuré ton rôle à Leeds. Auprès des joueurs, notamment, même si à la base, tu interprètes de Marcelo Bielsa, bien sûr. Alors, quand tu interprètes, nous, on te voyait toujours sur les vidéos à la fin des matchs. Marcelo parlait en espagnol et toi, en anglais, tu retranscrivais ça pour la presse. Mais tu es aussi interprète sur la pelouse, aux entraînements, comment ça se passe ? Je traduisais également les causeries individuelles dans la salle vidéo, les causeries collectives et à l'entraînement, les consignes de l'entraîneur. Donc, j'étais tout le temps avec les joueurs. En plus de ma fonction principale qui était celle de discipline coach. D'accord. Alors, discipline coach, ça consiste en quoi ? Et qu'est-ce que tu as pu découvrir ? Parce qu'à la base, ce n'était pas ta fonction. Je rappelle quand même au jeu qu'à la base, tu es quelqu'un d'universitaire et tu enseignes à une université. Tu es passionné de foot, certes, mais bon. Alors, Marcelo avait estimé que j'avais les compétences et les qualités requises pour jouer ce rôle, que j'étais un bon médiateur et que j'avais une intelligence psychologique. Il l'avait vu à l'huile et puis il m'a dit, je pense que tu remplirais bien ce rôle. Et donc, mon rôle, c'était, comme j'ai pu te l'expliquer, un rôle préventif, c'est-à-dire d'essayer d'imposer des règles de vie communes par la bienveillance, pas par la menace de sanction. Parce que moi, je ne crois pas à la sanction, ça ne fonctionne pas à la sanction. Ça va fonctionner à court terme sur quelques personnes, mais ce qui paye, ce qui est efficace moralement et techniquement, dirais-je, c'est la bienveillance. Et donc, l'idée, c'était de transmettre des valeurs, de régler les conflits qui peuvent surgir au sein d'un groupe de 25 individus différents avec des personnalités, des tempéraments distincts et de permettre à l'entraîneur de se concentrer sur le football. Et donc, moi, j'ai essayé de jouer ce rôle. Au-delà du rôle préventif, j'ai essayé de transmettre certaines valeurs en organisant des activités. Alors, la première activité que j'ai organisée, trois semaines après mon arrivée, c'était le nettoyage du centre d'entraînement. C'est parti de… Un soir, je rentre avec Marcelo à l'hôtel, parce qu'on rentrait ensemble à l'hôtel. Et je lui dis, Marcelo, vous avez vu, j'ai noté qu'autour du centre d'entraînement, il y a plein de déchets. Vous savez ce que je vais faire demain avec les joueurs ? On va nettoyer les centres d'entraînement. Alors, Marcelo, il m'avait laissé carte blanche pour mon rôle. Il m'avait dit, tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc, du coup, il me regarde un peu d'un air amusé, il me dit, bon, si vous arrivez à faire ça. Moi, j'avais, bien entendu, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête. J'y ai énormément réfléchi. Et j'avais tissé, je me suis posé la question de savoir. Demain, je vais proposer cette activité. Est-ce que tel joueur va accepter, tel joueur va accepter, tel joueur va accepter ? Je me suis basé sur les leaders. Berardi, je savais qu'il allait dire oui. Forchon, Cooper, Dallas, le reste, je savais qu'ils allaient suivre. Alors, du coup, le lendemain, je me suis… Il te fallait les leaders, quoi, avec toi. Oui, voilà. D'accord. Je me posais la question à moi-même. Je ne leur en parlais pas avant. Je me posais la question à moi-même et je savais qu'ils allaient me dire oui. Donc, du coup, je me dis, de toute façon, les autres vont suivre. Alors, du coup, on s'est réunis dans le gymnase, en arc de cercle. J'ai bien un peu cette manière de se retrouver. On s'est tous assis. Et j'avais mis au centre des sacs poubelles et des gants plastiques. Je leur ai parlé de la notion d'humilité. Je me dis, est-ce que vous savez ce que c'est que l'humilité ? On en a débattu un peu. C'est avoir la capacité de reconnaître ses propres limites. Et donc, je disais ça, c'est très important dans le football professionnel. Et vous savez, j'ai fait un petit calcul. Un supporter de Leeds, qui est au salaire minimum, travaille en moyenne trois heures pour se payer une place au stade à Ellen Road. Et donc, je leur ai dit, moi, je vous propose que l'on rende hommage à nos supporters. Travailler en trois heures. Pas en travail en trois heures, en nettoyant pendant une heure. Trois heures, c'était long quand même. Oui, oui. En nettoyant pendant une heure le centre d'entraînement. Et sur une base volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation à réaliser cette activité. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Il y a Adam Forchot qui s'est levé immédiatement. Il a dit, ok, on fait ça. Puis, tout le monde s'est levé. On a fait ça pendant une heure. On a récolté 13 kilos de déchets. Et Adam, à la fin, qui vient me voir et qui me dit, Salim, moi, je comprends ce que vous essayez de faire. Et je pense que c'est une bonne idée. Et qui, à la fin, je n'ai pas entendu ? Adam Forchot, c'était un joueur. Adam Forchot. Ah oui, c'est son prénom, Adam. Adam Forchot, c'était un super joueur et puis un bon gars. Donc, on a mis en place cette activité qui était un peu insolite. Oui, oui, bien sûr. L'idée, c'était ça. Et tout au long de l'année, je leur ai proposé diverses activités. Par exemple, j'ai mis en place une activité de lecture hebdomadaire. Chaque semaine, pendant une demi-heure, on lisait collectivement, tous assis avec notre propre bouquin, dans le gymnase, des œuvres de la littérature universelle. Le premier livre qu'on a lu, c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, à Haute-Voix. Alors, ça veut dire que quelqu'un lit à Haute-Voix, il passe le bouquin. Non, non, non. Chacun avait sa copie, chacun avait son exemplaire de bouquin et lisait dans son coin pendant une demi-heure. Donc, chacun lisait à son rythme. Chacun lisait tranquille. D'accord, ok. Voilà. Et l'idée, c'était d'une part d'apporter quelque chose de spirituel au groupe et de leur faire comprendre que la lecture te permet de développer ton intelligence, consolide ta mémoire, enrichit ta culture, t'invite à la réflexion, te progrès. Voyager un petit peu, bien sûr. Exactement. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, hop, on a souvent tendance à croire que les joueurs sont uniquement attirés par les considérations d'ordre matériel. Donc, je me suis dit, on va faire ça. Et il y a eu, donc, pendant toute l'année, on a eu… Mais alors, comment ça se passe ? Chacun, pendant une demi-heure, lit son Petit Prince, mais à aucun moment, vous allez débattre sur le Petit Prince et… À la fin du livre. À la fin du livre, d'accord. Quand on a fini le bouquin, on fait une petite réunion. Il y a une séance d'une demi-heure dédiée pour faire un debriefing. Est-ce qu'il vous a plu ? Qu'est-ce que vous en avez retiré, etc. D'accord. Donc, on a fait ça. Ça faisait partie du programme, comme les causeries, l'entraînement, etc. Il y avait lecture. Et là, tu as plus de 20 joueurs qui arrivent à être concentrés, pas un qui déconne, pas un qui râle, pas un qui… Alors, des fois, je vais te raconter une anecdote. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la susceptibilité, ça peut être une qualité. D'accord. Il y a un joueur qui arrive le matin, je ne vais pas le nommer, et puis il était manifestement mécontent. Du coup, pendant la demi-heure, il s'assoit dans le gymnase et ostensiblement, il ne lit pas, il nous montre qu'il ne veut pas lire. D'accord. Donc, bon, moi, je ne dis rien, j'attends. Et puis, à la fin de la demi-heure, je vais le voir, je le prends un peu à part, donc je le sens un peu tendu. D'accord. Et lui, il s'attend à ce que je lui fasse une remontrance. Et moi, ce que je lui dis, je lui demande simplement s'il a bien dormi, si sa famille va bien, etc. Et du coup, il m'a dit, oh, Salih, excuse-moi, ce n'est pas que je veux te manquer de respect, mais j'ai des petits problèmes à la maison, etc. Moi, je dis, il n'y a pas de problème, moi, je te connais, je viens juste te prendre des nouvelles. Alors, pourquoi j'avais deux possibilités pour régler ce problème ? Soit à lui dire ostensiblement que j'étais mécontent de son attitude, aller au clash, et ça, psychologiquement, ce n'était pas la meilleure chose de faire, ou faire preuve d'empathie et essayer de comprendre pourquoi il a eu cette attitude. Et donc, du coup, il a développé un sentiment de gratitude vis-à-vis de moi parce que je l'avais traité respectueusement, que je n'avais pas cherché à le rabaisser. Tu sais, faire une remontrance à un joueur de 30 ans, tu ne l'acceptes pas. Quand tu as 20 ans, tu acceptes les remontrances à 30 ans. Et puis, moi, je savais que c'était un joueur qui n'avait pas posé de problème. Mais du coup, je l'ai traité comme j'aurais aimé qu'on me traite. Donc, du coup, je l'ai traité avec beaucoup de respect. J'ai ménagé son état psychologique, c'est-à-dire que je n'ai pas été brusque, j'ai simplement cherché à comprendre. Et quel a été le résultat ? C'est que ce joueur, durant toute la saison, il a été extrêmement réceptif à tout ce que je pouvais lui demander. C'est-à-dire que même si je pouvais lui demander un truc qu'il n'avait pas envie de faire, mais il le faisait quand même parce que c'était moi qui lui demandais en mémoire de l'attitude que j'avais eue avec lui à ce moment déterminée. Donc, c'est une activité qu'on a pu faire, la lecture, donc. Ce n'est pas commun. Et puis, ce n'était pas gagné. Et comment il voyait ça, Marcelo, de loin, même si… Je ne dirais pas que ce n'est pas le cadet de ses soucis, mais ça doit quand même… Lui, il m'avait donné carte blanche, il m'avait dit. Alors, moi, je l'informais, je disais, à partir de tel… J'ai fait ça à peu près au moins à partir du mois de septembre. Je lui disais, Marcelo, à partir de la semaine prochaine, on va mettre une demi-heure de lecture tous les jours. Ah, mais c'est très bien, allez-y. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? En hiver, on a fait des maraudes en hiver. C'est-à-dire que pendant une partie de l'hiver, je prenais un joueur par semaine et on allait distribuer des colis alimentaires au SDF. Alors là, pareil, je l'ai fait. Alors là, j'ai procédé de façon différente. C'est-à-dire que j'ai sollicité les joueurs individuellement. D'accord. Donc, le premier à qui j'ai demandé, c'était Bérardi. J'étais sûr qu'il me dirait oui. Et du coup, on faisait ça pendant deux heures à peu près, tous les jeudis soirs. On préparait des colis alimentaires. On allait distribuer au SDF. On discute un petit peu avec eux. Et du coup, tu sais comment c'est un vestiaire. Ça communique beaucoup. Oui, ils veulent savoir. Deux, trois jours après, j'ai eu Pablo Hernandez qui est venu me voir. Bien, Salim, j'ai appris que tu étais parti. Je ne l'ai pas proposé. J'ai appris que tu étais parti avec Gaétano faire cette distribution. Moi, j'aimerais bien faire la prochaine. Et j'aimerais bien dire avec mon fils. Et du coup, alors il était venu avec son fils, etc. On a fait la même chose de bouche à oreille. Plusieurs joueurs sont proposés. Donc ça, c'était une activité très gratifiante. Il y avait un but derrière tout ça. La première, c'était exprimer de la solidarité de façon désintéressée vis-à-vis d'inconnus. Parce qu'être solidaire vis-à-vis de ton frère, de ta mère, etc. C'est quelque chose de normal et c'est normal de voir. Mais là, l'idée, c'était de faire preuve d'empathie vis-à-vis de ceux qui souffrent. Ce qui te permettait, quand tu es solidaire vis-à-vis de ceux que tu ne connais pas, tu le seras d'autant plus avec ceux que tu connais, tes coéquipiers, notamment quand ils te feront en difficulté sur un terrain ou un autre. Bien sûr. Et la deuxième réflexion, c'était de leur relativiser. Le deuxième objectif, c'était de leur faire relativiser leurs difficultés en tant que footballeurs professionnels. D'une saison, ils sont tous confrontés à des difficultés. C'était pour leur dire, tu vas te confronter à l'adversité, à des difficultés. Mais regarde, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que toi. Donc, ça, c'était l'idée un peu de cette activité. C'est passionnant tout ça. Ça a été une année… C'était très intéressant et c'était surtout gratifiant parce que moi, l'activité qui m'a le plus plu, c'était celle-là parce que je rentrais les jeudis soirs chez moi avec l'impression que cette journée avait valu la peine d'être vécue. Absolument. Mais alors, quand tu n'as pas été tenté, alors, on rappelle que la première année, Leeds échoue au barrage pour la monter en première ligue et montra la saison d'après. Mais toi, la saison d'après, tu es pris par ton boulot de… Tu n'as pas été tenté de faire le grand saut dans l'inconnu ? Tu ne pouvais pas, vis-à-vis des instances universitaires, etc., avoir deux, trois ans de libre ? Ce n'était pas possible. Oui, j'aurais aimé rester. Marcelo, il n'avait signé qu'un an de contrat. Mais le problème, c'est que moi, ça m'obligeait à renoncer à mon métier de façon définitive. Parce que soit tu peux demander une disponibilité, mais il faut le faire dans un certain délai. Et Marcelo, jusqu'au dernier moment, il ne savait pas s'il allait rester ou plus. Ah oui, il y a ça aussi. C'est ça, il a signé au dernier moment, à la fin. Mais c'est vrai que c'était une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Et puis, en plus, l'année d'après, même s'il y a eu le Covid, il y a eu cette montée en première division qui va rester dans les mémoires. Fantastique. Salim, écoute, c'était un plaisir. Je suis sûr que les Roustaniens se sont régalés. Je te nomme citoyen d'honneur de la Roustani et tu vas nous donner des idées. On va essayer d'avancer aussi, parce que c'est fait pour ça, la Roustani, pour mélanger un petit peu des idées et essayer de faire profiter aux uns et aux autres, et pas qu'aux Roustaniens. L'intérêt est général, que ce soit des avancées footballistiques ou même humaines, à travers tous ces échanges. Et puis, on se retrouve très vite, si tu en es d'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup, cher Président Didier. C'est un honneur pour moi d'être citoyen de cette communauté. J'en profite pour saluer toutes les Roustaniennes et tous les Roustaniens et au plaisir de les retrouver sur cette chaîne, sur cette application. Un crampon rompu. Un crampon rompu.